Moi j'ai pris l'engagement que si je suis élu, la première chose que je ferai, c'est que je supprimerai le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Il y a l'écrasante majorité d'ailleurs des pays du monde qui n'en ont pas. On sait très bien que ce pass vaccinal est quand même incroyable, puisqu'il s'agit... Le narratif officiel, c'est qu'il faut obliger les gens à être vaccinés, alors même que l'on sait que pour ne pas... Le narratif officiel, il faut obliger les gens à être vaccinés pour ne pas transmettre cette maladie, alors même que les gens qui sont vaccinés la transmettent. C'est quand même dingue. Le narratif officiel ne correspond pas avec la réalité. On a par ailleurs beaucoup de médecins qui nous disent qu'en fait il n'y a pas du tout d'engorgement, que le variant Omicron c'est peut-être une chance parce que ça se répond très très vite. Ils disent même que ça risque d'arrêter l'épidémie. C'est comme ça que ça s'est terminé en 1918. La grippe espagnole s'était terminée comme ça, comme en 1971, la grippe de Hong Kong. Donc moi, les engagements que je prends vis-à-vis des Français, vous trouverez ça dans mon programme, un, on arrête immédiatement le pass sanitaire, le pass vaccinal. Deux, liberté vaccinale. C'est-à-dire que les gens qui veulent se faire vacciner, notamment les personnes avec comorbidité, sont évidemment obligées à le faire, mais ceux qui ne veulent pas, peuvent ne pas le faire. Et on ne fait pas des pressions comme c'est actuellement le cas, parce qu'actuellement c'est quasiment une pression, c'est quasiment une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom. Quand je dis liberté vaccinale, c'est liberté de prescription des médecins, et y compris des vaccins, comme le vaccin chinois dont je parlais tout à l'heure, avec une autre technologie. Je préconise également qu'il y ait la possibilité d'avoir recours à des traitements. Moi, j'ai du mal, si vous voulez, à considérer que l'ivermectine, ce n'est pas bien, puisque j'ai été soigné par l'ivermectine, justement. Vous avez eu le Covid ? J'avais 39,2 de fièvre, et puis j'ai un ami qui m'a donné, sous le manteau, parce qu'on en est là, un médicament qui était en Vantib il y a encore un an, et j'ai pris donc cette boîte d'ivermectine, et je suis fait... Alors c'est peut-être un cas particulier, je veux bien, mais en tout cas, moi le lendemain, j'avais 37,2, et puis ça a été terminé. Bon, voilà, donc il y a tout ceci. Je pense également qu'il faut interdire les conflits d'intérêts, et je pense par exemple que dans les hôpitaux, il ne faut arrêter, arrêter que des personnels hospitaliers puissent recevoir des financements de grands laboratoires pharmaceutiques. Je pense également, j'ai mis dans mon programme, qu'il faut redresser les hôpitaux français en recréant 30 000 lits, parce que c'est les lits qui manquent. Il faut d'abord redonner également aux personnels hospitaliers le niveau de vie auquel ils ont droit, compte tenu, et les moyens également auxquels ils ont droit, compte tenu de la situation sanitaire. Parce que si nous avions le système sanitaire français comme il y avait il y a 20 ans, on n'aurait pas ce scénario. Et puis dernièrement aussi, dernier point, si je suis élu, la première chose que je ferais, la deuxième chose avec la suppression du pass sanitaire, c'est que je rendrais public les débats au sein du Conseil de défense. Voilà, parce que moi je ne vois pas pourquoi les Français sont tenus à l'écart de ça. C'est vrai que ce secret défense est tout à fait étonnant.